Bonjour, dans ce nouveau format j'avais envie de partager avec vous quelques lectures qui m'ont nourri ces derniers mois. Il y en a bien sûr beaucoup d'autres qui feront peut-être l'objet d'une prochaine vidéo lecture si ce format vous intéresse. N'hésitez pas à commenter, à partager avec moi vos lectures du moment en rapport avec les sciences humaines. N'oubliez pas de liker, commenter, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous trouverez les références des ouvrages dans la description en barre d'infos. Les trois livres sont issus du même éditeur alors non je ne suis pas sponsorisé par RS édition. Ces ouvrages m'ont aidé à questionner et remettre en mouvement ma pratique professionnelle comme psychologue du travail, tant dans mes accompagnements collectifs qu'individuels. A la base je ne pensais pas réunir nécessairement ces trois livres dans une même vidéo puis je me suis dit tiens compte tenu du contexte je trouve qu'il y a une certaine continuité et un lien entre ces derniers qui font écho à ma pratique. Ainsi nous débuterons ce nouveau format par un ouvrage plus métacadre avec « Vivre sans » de Peggy Larrieu. Puis je poursuivrai par « Faire équipe » sous la direction de Gilles Amadeau et Paul Fustier, ouvrage autant plus prégnant que les liens sont mis à rude épreuve depuis mars 2020. Enfin je finirai avec « L'entretien à distance » de l'Isadouk, la téléconsultation est un moyen qui s'est développé par la force des choses et va venir enrichir de manière durable nos pratiques. Si ce mode de fonctionnement est depuis longtemps rentré dans les mœurs aux États-Unis, en France il n'en est qu'à ses débuts, avec l'engouement de plateformes qui fleurissent ces derniers mois proposant ce service en téléconsultation. Vivre sans de Peggy Larrieu. Ce texte est un croisement des regards qui interroge les répercussions de la crise sanitaire du coronavirus sur notre monde. En quoi nos réactions face à ce virus viennent dire quelque chose sur le fonctionnement de notre société. Ainsi plusieurs regards s'expriment au travers de différentes disciplines comme le droit, la philosophie, la psychiatrie, la psychanalyse. Pour proposer une lecture de ce que révèle cette crise sur notre rapport au monde, le fonctionnement de nos institutions, nos valeurs. Ces différentes perspectives en trouvent également une mise en mouvement de la pensée pour construire l'après. Quel monde voulons-nous construire aujourd'hui pour demain ? Avec Faire équipe, on aborde au travers de plusieurs points de vue la notion d'équipe et de groupe. Ainsi, on revient sur la différence entre les deux, mais également l'interrogation de savoir comment fonctionnent ces différentes groupalités. Pourquoi une équipe va-t-elle fonctionner et une autre pas ? Afin de saisir cette alchimie complexe qui se joue dans un groupement, ce recueil convoque plusieurs témoignages. Nous retrouverons notamment Claude Onesta, ancien entraîneur de handball, qui a conduit son équipe aux Jeux olympiques. Il évoque sa méthode de management, mais aussi une réflexion sur sa pratique d'entraîneur. L'ouvrage met en lumière la complexité d'une équipe dans sa régulation. Il m'intéressait car dans la période que nous traversons, les liens sont particulièrement mis à rude épreuve. Alors, avec la crise, les collectifs, les équipes et les groupes sont questionnés et mis à mal. Comment maintenir, développer ou construire une coopération durable ? Ce livre permet d'outiller pour penser ses ensembles complexes et peut-être permet de nouer ou renouer des liens dans les organisations, afin de construire et développer la coopération au travail. Avec l'expérience du premier confinement en mars 2020, j'ai expérimenté de manière quotidienne, plus qu'auparavant, l'entretien clinique à distance. Au moyen de divers dispositifs de visioconférence, ce fut un moment d'exploration, d'expérimentation et d'adaptation tant pour mes patients que pour moi. Je devais trouver une alternative à ma décision de fermer mon cabinet. Aujourd'hui encore, je privilégie ce moyen de consultation. À terme, j'envisage de fermer définitivement le cabinet en physique et de pratiquer uniquement les consultations en visioconférence. L'entretien clinique à distance de l'ISADUC m'a permis d'approfondir mon questionnement et d'affiner ma pratique dans l'utilisation de ce dispositif, notamment sur des points de vigilance, la dépendance liée à l'outil, mais surtout de bien définir un cadre stable pour le déroulement des séances, notamment en s'appuyant sur la déontologie de notre profession de psychologue. Cet écrit permet un éclairage sur cette pratique d'entretien psychologique à distance, mené à partir des travaux de recherche de l'ISADUC. Si le cadre des séances change, pour autant l'effet thérapeutique demeure identique qu'en cabinet physique. Dans son livre, l'autrice aborde les spécificités de cette pratique et ses limites comme outils. Ainsi, cet ouvrage nous invite à penser l'entretien à distance comme un outil supplémentaire pour continuer d'accompagner nos patients, de sorte que ce dispositif peut être adapté pour certains patients qui ne peuvent se rendre au cabinet. Il peut également être un marche-pied pour venir en cabinet afin d'entamer ou poursuivre une thérapie. De plus, ce moyen offre une ouverture supplémentaire pour, au final, aller vers un accompagnement psychologique qui vise au mieux-être de la personne. L'ISADUC nous invite à une réflexion sur les termes de distance physique et de virtuelle, qui pourrait laisser penser, du fait de la distance des corps, à l'absence d'un travail psychique d'élaboration possible. Or, le travail psychique s'effectue certes à distance physique, mais ce travail est bien réel et s'ancre dans une même temporalité, malgré les lieux distincts. D'où l'importance d'accorder une place, d'une part, au regard, et d'autre part, au corps, même à distance. Si de votre côté, vous avez aussi expérimenté ce dispositif, qu'en avez-vous pensé ? Votre avis m'intéresse en commentaire. Merci de votre attention ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada